Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre père Cieliste, je suis content de vous retrouver tous sur la route de l'évangile. Le message d'aujourd'hui est « quand la vie semble être trop lourde ». Bien-aimés, il se passe beaucoup de choses ces jours-ci. Les dernières semaines, mois et années n'ont pas été faciles pour personne. Nous avons eu et avons toujours la Covid-19, ces confinements et maintenant nous avons aussi la guerre russo-ukrainienne et ses dommages collatéraux, de crises énergétiques, d'immigration forcée de millions de personnes, de pénuries de denrées alimentaires et de matières premières. Cela a entraîné une augmentation des prix, inflation, des produits de base dans le monde entier et des personnes consommateurs souffrant de ces impacts. Et personne, oui, personne ne peut nous dire quand cela se terminera. Donc, si la vie semble lourde en ce moment, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous fatigués et chargés, comme cité dans Matthieu 11, 28. Bien-aimés, allons maintenant se concentrer sur nous-mêmes. Peut-être que vous pleurez une perte, la perte d'une carrière ou d'un être très cher. Peut-être avez-vous des problèmes de santé mentale ou vous souciez, vous, de quelqu'un qui en souffre. Peut-être que le poids de regarder ce qui se passe dans le monde donne l'impression d'écraser votre âme. « Sachez avec certitude que vous n'êtes pas seul. J'ai été dans la même position. Alors soyez des disciples. » Dans leur temps troublé, quand ils ont presque cédé et été écrasés sous le poids de la peur, du chagrin et de la perte, Jésus les a rassemblés et a dit « Que votre cœur ne se trouve point. Je vais vous préparer une place. Et un jour, je vous y conduirai pour que vous soyez près de moi. » Dans Jean 14, versets 1 à 3. Bien-aimés, nous vivons peut-être des temps troublés, mais Jésus nous rassemble tout de même et nous murmure « Arrêtez d'être troublés. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous m'avez. Levez-vous chaque jour avec un espoir sincère et que vos pensées se tournent vers l'éternité. » Bien-aimés, demain, nous continuerons. Mais en terminant, je veux déposer au plus profond de vos cœurs les paroles d'espérance qui viennent de la lettre au Colossien, chapitre 3, versets 1 à 2. « Visez ce qui est dans les cieux, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez uniquement aux choses du ciel, pas aux choses de la terre. » Oui, mes chers, méditez là-dessus. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.